Grandir auprès d'un parent en situation de handicap amène son lot de richesses, mais aussi de difficultés. Aujourd'hui, je rencontre trois grands enfants devenus adultes qui ont vécu et qui vivent encore cette situation, et j'ai très hâte d'en discuter avec eux. Nous voici installés à ma grande table, et je vous présente mes invités, Sacha Aubé-Bruno. Bonjour, Sacha. Bonjour, Guylaine. Toi, tes deux parents vivent avec un handicap auditif. Exactement. Véronique Vincent, qui est là aussi. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Et toi, tes deux parents vivent avec un handicap visuel. En plein sens. Bienvenue. Merci. Un habitué de l'émission, Kevin Campion-Duplessis, qui est travailleur social. Bonjour, Kevin. Bonjour, Guylaine. Merci. Et Fanny Obamsawin, qui, elle, a un père qui est paraplégique. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Merci beaucoup d'être là. On va discuter de ce sujet-là, donc être l'enfant d'un parent en situation de handicap. Je suis très curieuse d'en savoir plus sur vos parents. Je commencerai avec toi, Véronique. Bien, mon père, André, a un handicap visuel héréditaire, la rétinite pigmentaire, donc perte de vue graduelle depuis la naissance. Et ma mère, c'est une maladie génétique, donc la maladie de Wagner, qui cause une forte myopie souvent à la naissance, puis une fragilité de la rétine. Donc, le moindre coût peut apporter un décollement de rétine et la cécité. Et toi, Véronique, est-ce que tu as un handicap visuel? Oui. Bien, moi, j'ai hérité du syndrome de Wagner, donc c'est une maladie génétique avec un gène dominant. Donc, j'en ai hérité, là, de ma mère, oui. Sacha, toi, parle-moi de tes parents. Bien, moi, mes parents sont sourds. Mon père Jacques, lui, est né parfaitement tendent. J'ai eu la méningite très jeune. Ça a été une conséquence de la maladie, la surdité. Sinon, ma mère, elle, c'est de naissance. Dans sa famille, il y a quelques cas de surdité. Donc, elle est née comme ça, tout simplement. Et toi, avec deux parents qui ont un handicap auditif, comment t'as appris à parler? C'est ma gardienne, qui me gardait quand j'étais bébé, qui m'a appris à parler. Mais j'ai pas de souvenirs de cette période-là, comme quand j'ai appris la langue des signes. Clairement, elle a fait un bon boulot, parce que voilà, t'es ici, tu nous parles de ça. Ça a fait le travail. Merci à la gardienne. Oui, exactement. Fanny, ton père est paraplégique. Est-ce que tu veux me le présenter? Mon père, Gilles, en fait, pour les intimes, on l'appelle Gilles qui roule. Il y a eu un accident de travail il y avait 15 ans. Il était un monteur de ligne d'acier et il a fait une chute totale de sept étages pour se retrouver au deuxième sous-sol. Donc, il est paraplégique depuis ce temps-là. Alors, moi, je suis curieuse. J'aimerais savoir comment s'est déroulée votre enfance, Véronique? Pour moi, c'est une enfance normale. On s'entend, je peux pas comparer avec une enfance d'enfants qui ont des parents voyants. Donc, moi, tout s'est démarré normalement. J'étais allée à l'école, comme n'importe quel enfant, j'ai appris toutes les choses. Mes parents, ayant déjà vu, ont été capables de nous guider, donc, pour l'apprentissage, l'alphabet, ce genre de choses-là. Fait que, somme toute, une enfance assez normale, je dirais. Puis, ça ressemblait à quoi, votre climat familial chez vous, Fanny? Bien, malgré l'handicap de mon père, on voyageait, on faisait du camping, il y avait rien qui arrêtait mon père. D'où son surnom, Gilles qui roule. Oui, oui, Gilles qui roule. Alors, il y en avait pas de problème à cet égard-là. Puis, quand t'es dedans, bien, c'est ta vie à toi, c'est ta normalité, puis tu t'en prends pas conscience, vraiment. Sacha, est-ce que chez toi, c'était toujours silencieux? Non. À contrairement à ce qu'on pourrait penser, une maison avec des personnes ou des parents sourds, c'est la chose la plus bruyante que vous pouvez imaginer, là. Tout est bruyant. Tu sais, mettons, ma mère, elle fait la cuisine. Bien, il y a pas de, ah, je vais faire attention avec la cuillère de bois, là, c'est bing-bang, bing-bang, puis les casseroles, ça revol d'un bord à de l'autre. Vu qu'ils ont pas conscience du bruit que ça dégage, bien, ils s'empêchent pas de le faire. Fait que probablement, découlant de ça, je suis pas réveillable, là, pour aucun son. Moi, je peux dormir avec la radio au fond, la télé au fond, quelqu'un qui me parle, je peux vraiment dormir là, là. Tu as vraiment développé une grande tolérance au bruit ambiant. Une grande tolérance et une accoutumance, je vous dirais même aujourd'hui, là, que j'ai incapable de vivre dans le sol. J'imagine que, quand on est ados, hein, on sait que les amis, c'est très important. Quel regard avaient vos amis, justement, sur vos parents, Fanny? Bien, moi, c'était tellement normal que je me souviens, même jeune enfant, préadolescente, même à l'adolescence, d'oublier de mentionner que mon père était en fauteuil roulant. Même qu'il y a une petite anecdote où est-ce qu'à un moment donné, il y a des nouveaux amis que j'invite à la maison, puis mon père est en haut, puis il les salue du haut de son propre pied, mis dans sa chaise. Et j'ai réalisé que j'avais pas mentionné à mes amis qu'il était en fauteuil roulant, puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est ton père. Ça faisait partie de ma vie, puis les gens voyaient bien que c'était mon papa, puis qu'ils faisaient tout ce qu'il fallait, comme les autres papas, sauf qu'ils roulaient au lieu de marcher. Sacha, toi, à l'adolescence, est-ce que tes amis ou tes proches avaient des regards sur tes parents? Euh... Non. C'est quand tu l'annonces, en fait, à tes amis ou aux gens qui viennent chez toi que tes parents sont sourds. Là, ils font un ou un. Tu veux parler la langue des signes. Oui. Bien, hey, peux-tu me faire deux, trois exemples? Ça, je... 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 j'en avais comme plein mon guess, là, à la fin, là. Mais l'avantage, c'est que quand les personnes sourdes ne voient pas, bien, tout le reste se fait. Moi, si j'étais en bas, j'écoutais de la musique au fond, mes parents ne savaient pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une batterie, donc j'ai... j'ai pu faire du bruit bien en masse, plus souvent qu'à mon tour. Ça fait que moi, j'avais ce petit avantage-là, puis étant un patient de musique, ça m'a bien, bien gros aidé là-dessus. Kevin, est-ce qu'il y a certains jeunes pour qui c'est plus difficile de vivre cette situation-là? Bien, effectivement. Il y a autant de réactions qu'il y a d'individus qui vivent dans ces familles-là. On voit effectivement des gens qui sont très, très, très dans la normalité, donc c'est accepté, c'est su par tout le monde. Donc, il y a plus de... de surprises de ce côté-là. Il y en a d'autres qui vont plus avoir tendance à s'isoler, puis à vouloir garder ça secret, un petit peu comme un tabou. On le voit beaucoup à la rentrée scolaire. Donc, des gens qui disent, bien, voici mon occasion d'être un petit peu comme les autres. Des fois, c'est la crainte, la curiosité des autres un petit peu de se faire harceler, de se faire poser plein de questions auxquelles on est trop habitué de répondre, puis que ça finit par peser lourd sur les épaules de ces enfants ou ces ados-là. Il y a aussi l'autre extrême de gens qui en parlent très, très, très ouvertement, puis pour qui c'est une mission, à la limite, d'informer les autres. C'est intéressant parce que, pour ma part, j'avais une certaine fierté de dire que mon père était en fauteuil roulant, qu'il travaillait, qu'il cuisinait, qu'il faisait l'épicerie, puis qu'il s'occupait des tâches qui lui étaient accessibles. Moi, j'avais une certaine fierté de dire, oui, mon papa est en fauteuil roulant, là, mais il est plus fort que le tien. Je suis fière de mon père, ouais. C'est la même chose, un peu, que Fanny, la fierté, là, d'expliquer que tes parents sont aussi des brouillards. Moi, j'avais les deux parents qui voyaient pas, ça a cité beaucoup de questions. Ah, mais comment ils font pour vous habiller, justement, à la cuisine, tu sais. Ma mère est capable de couper ses légumes, puis elle va nous le faire. Notre pâté chinois, puis il va être aussi bon, puis il va être aussi beau que celui fait par un voyant. Écoutez, on va continuer cette très belle discussion-là tout de suite après la pause. On continue notre discussion sur la parentalité en situation de handicap avec mes invités installés à ma grande table. Sacha Aubé-Bruno, dont les deux parents vivent avec un handicap auditif. Véronique Vincent, dont les deux parents vivent avec un handicap visuel. Kevin Campion-Duplessis, qui est notre spécialiste travailleur social avec nous. Et Fanny Obomsawin, dont le père est paraplégique. Alors, est-ce que vous croyez que vos parents vous laissaient être plus autonomes parce qu'ils pouvaient pas contrôler certaines choses? Véronique? Je crois que oui. Dans mon cas, je me rappelle que déjà tout petite, on est un peu les yeux de remplacement pour guider. Premièrement, pour aller à la piscerie ou faire certaines courses. Donc, apprendre à se débrouiller, à se rappeler où sont les choses pour être plus efficace. Oui, mes parents étaient autonomes et je pense que ça m'a amené quand même très rapidement à me diriger dans les circuits d'autobus, le métro. Je connaissais mes stations par cœur. Nos parents nous ont montré, ma soeur et moi aussi, je pense, être autonomes. Ils nous ont poussés vers ça aussi. Toi, Sacha, chez toi, est-ce que tu aidais tes parents? Oui, absolument. De par la face des choses, moi, je suis enfin unique. Donc, oui, l'autonomie, mais je vois plus ça maintenant comme une responsabilité. De mon côté, j'étais la personne ressource qui avait des oreilles, qui parlait. À toutes les fois qu'on a besoin de parler à quelqu'un, aller chez le médecin, parler de nos problèmes, whatever, il fallait ce choix-là. Ça fait que j'étais toujours, toujours, toujours avec mes parents. Je pensais au nombre de fois qu'on appelait quelqu'un, bien, c'est toujours moi qui téléphonais à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, appeler quelqu'un, c'est la pire affaire que tu peux me demander de faire. Je déteste ça pour mourir, 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 mourir. Je vois que ça était quand même lourd pour un enfant. Ce que je comprends, c'est que tu es un peu devenu le parent de tes parents. Ça ressemble à ça, effectivement, un petit peu. Kevin, est-ce qu'il y a un terme pour nommer ça? Effectivement, ça s'appelle la parentification. Il faut faire une différence entre l'autonomie et justement le fait d'être parentifié. Dans le côté parentification, on parle vraiment d'un enfant qui aurait acquis beaucoup trop d'autonomie, beaucoup trop rapidement. Donc, on vient un petit peu escamoter certaines étapes cruciales à l'enfance, des transitions, la fameuse crise d'adolescence. On a des enfants qui deviennent très, très, très matures très rapidement. Même au niveau de la maturité émotive, au niveau de l'empathie, va être beaucoup plus développé parce que ces enfants-là sont un petit peu, comme disait Sacha, les personnes ressources dans leur famille. Même si c'est dans l'inconscient, les parents ne le font pas avec une mauvaise intention, mais ces enfants-là vont finir par prendre un rôle de je dois prendre soin de tout ce qu'il y a autour de moi. Je suis un petit peu le pôle de sécurité. J'ai toujours vécu à veiller sur mes parents. Ça ne fait pas des adultes qui sont dysfonctionnels pour autant. Mais des fois, rendu à l'âge adulte, on peut avoir une espèce de manque, une espèce de dynamique de rébellion qui va s'installer un petit peu plus quand le jeune adulte va quitter le nid familial. Là, on fait des expériences qu'on aurait peut-être voulu faire avant, mais qu'on ne s'est pas permis pour un paquet de raisons. La parentification, ce n'est pas nécessairement malsain, mais il faut faire attention. Alors, comment ça se passait chez vous, la discipline, avec vos parents? Mon père n'est pas très vieux il y a 70 ans, mais quand même, si on recule, le modèle d'autorité que lui-même avait reçu était celui du père autoritaire qui, entre guillemets, imposait sa discipline. Et comme il ne pouvait pas le faire, c'était nécessairement ma mère qui a pris plus ce rôle-là. À l'adolescence, il y a eu une rébellion. Puis là, cette question alentour de l'autorité parentale, que mon père sentait qu'il ne pouvait pas exercer, ça s'est un peu exacerbé à ce moment-là. Est-ce que pour ton père, c'était un peu frustrant ou... Ah bien, c'est sûr. C'est impuissant sur certaines... C'est certain, c'est certain, c'est certain. Je me souviens d'avoir une dispute avec mon père, puis qu'il est au premier palier. On a un ascenseur à la maison, donc il y avait des escaliers. Puis moi, je suis dans le hall d'entrée, puis il est en haut, puis on a une discussion. Puis on est en train de se chicaner fort, là. Puis il est incapable de descendre les escaliers pour me dire, tu t'en vas là. C'est sûr qu'il a vécu des frustrations épouvantables, parce que moi, j'étais... Moi, j'étais pas nécessairement tout le temps fine non plus, mais à coup le pas, là, on n'est pas... Mais il y a eu des moments, bien, c'est sûr qu'il y a eu des grandes tensions à cause de ça. Kevin, comment on peut outiller un parent, justement, à faire respecter son autorité? L'autorité parentale ne passe pas nécessairement par le physique. Dans les générations précédentes, il y avait beaucoup de prestance pour s'imposer, imposer son autorité. On s'est rendu compte, avec les années, qu'il y avait d'autres façons beaucoup plus saines, beaucoup plus productives d'assurer son autorité. Ça passe aussi beaucoup par la communication puis le climat de confiance. Donc, à partir de ce moment-là, les situations de handicap, on peut quand même naviguer autour, puis l'handicap n'aura pas nécessairement d'impact sur l'autorité de ces parents-là. Si le lien est là puis que l'information passe et qu'il y a une relation de confiance des deux côtés, il n'y aura pas de problème du côté de l'autorité, en tout cas pour les parents. C'est des parents qui vont se sentir beaucoup plus solides aussi. Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir que les gens pensaient ou doutaient de la capacité parentale de vos parents? On était très jeunes, peut-être 5-6 ans, moi, ma soeur un peu plus jeune, puis notre voisine immédiate. On était des petites filles actives, puis on grimpait sur la table à pique-nique. Ma voisine était moins tolérante aux enfants, mais elle a fait un signalement à la DPJ parce qu'on jouait dans la course sur la table. Donc, elle a douté vraiment de la capacité parentale de tes parents? Probablement parce qu'on ne faisait rien de mal, il n'y avait rien de dangereux. Une table à pique-nique, n'importe quel enfant a grimpé ou vous amusé dans la cour. Je pense que s'ils avaient vu tous les deux, ça ne serait jamais passé. Et nous, bien, on continue d'en parler tout de suite après la pause. Toujours installée à ma grande table avec mes invités, on parle de parentalité en situation de handicap avec Sacha Aubé-Bruneau, dont les deux parents vivent avec un handicap auditif, Véronique Vincent, dont les deux parents vivent avec un handicap visuel, notre travailleur social Kevin Campion-Duplessis et Fanny Obomsawin, dont le père vit avec une paraplégie. Véronique et Sacha, vous êtes à votre tour parents. Est-ce que vous avez eu, à un certain moment, une crainte de transmettre la maladie de vos parents à vos enfants, Véronique? Bien, de mon côté, oui. C'est une maladie génétique avec un gène dominant. Donc, j'avais une chance sur deux de le transmettre. Donc, c'est sûr qu'on y pense. Mais moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, de mon côté, c'était assez clair que j'étais prête à prendre le risque. Donc, c'était avec mon conjoint quand est venu le temps. On s'est connus quand même plusieurs années avant d'avoir nos enfants. Donc, il y a eu le temps de connaître mes parents, de connaître la maladie, c'est quoi, de côtoyer, de vivre avec des personnes avec un handicap visuel. Donc, quand on a pris la décision d'avoir des enfants, je pense qu'il était prêt. Donc, on a foncé. Et puis tes enfants jusqu'à maintenant, est-ce que... Bien, ma plus vieille, elle a plein de choses de sa maman, dont la maladie de Wagner. Donc, je l'ai transmise à ma plus vieille, la plus jeune, en a été épargnée. Donc, c'est une chance sur deux, hein, c'est un pile ou face. Donc, j'ai eu les deux côtés, mais ça se passe quand même bien, là. Sacha, est-ce que c'était quelque chose qui te préoccupait? Oui, ça nous préoccupait. On voulait savoir les chances. Qu'on va dire, moi, je suis comptable de profession, fait qu'au moins avoir un petit estimé des chances. J'ai été référé rapidement en génétique au CHUL, à Québec. Puis, il y a un généticien qui a tout fait une arborescence de ma famille, qui a compté ça puis qui m'a dit, il y a à peu près pas de chance que tes enfants aient un handicap auditif. Tandis que mon père, c'était pas héréditaire, c'était une maladie. Du côté de ma mère, enfin, avec... On embarque la tenue à ma conjointe. Fait qu'en bout de piste, au bout de l'entonnoir, il y a presque plus de chance. Fait qu'on a appris ça. Mais est-ce que ça aurait changé notre décision? Probablement pas. Kevin, quand il y a des risques de transmission à nos enfants de la maladie de nos parents, ça peut freiner, j'imagine, le désir de fonder une famille? Effectivement, il y a, oui, peut-être le frein d'avoir des enfants tout court. D'autres parents qui préfèrent ne pas savoir, d'avance, les statistiques de transmettre la situation de handicap à son enfant. Par contre, dans les 20-30 dernières années, on voit aussi beaucoup plus une tendance vers l'adoption. Les gens qui disent, je veux absolument avoir des enfants, mais je veux prendre zéro chance de transmettre le gène ou la maladie à mon enfant, toutes les décisions sont bonnes. Honnêtement, je pense que c'est la personne, le couple doit en parler, puis un coup que la décision, elle est réfléchie, elle est décidée, d'assumer cette décision-là, puis d'aller jusqu'au bout, puis de faire tout ce qu'on peut. Ils peuvent se faire accompagner dans ces décisions-là, dans la communication aussi dans le couple, pour que ce soit simple, puis assumer de tous. Ça ressemble à quoi, la relation de vos parents avec vos enfants, Véronique? Mes filles, on leur a expliqué au fur et à mesure, puis ça a été très rapide, là. Ils ont appris à leur donner des petits coups de main, à les guider. Ils ont gardé autant ma mère que mon père, qui sont séparés. Bien, si j'avais besoin de gardiens, on leur laissait les filles sans aucune crainte. Je suis pas trop poquée, là. Ils ont bien réussi avec moi, donc il y a pas de raison qu'il y ait un risque pour mes filles. Donc, bien, ils amènent des filles au parc. Puis là, maintenant, bien, ils sont sensibilisés, elles aussi, puis ils peuvent donner des petits coups de main à leurs grands-parents. Sacha, la relation de tes parents avec tes enfants? Bien, moi, ça va relativement mieux. Ils sont en début de relation, là. Mon plus vieux a 4 ans, ma plus jeune a 2 ans. C'est pas évident. On doit répéter souvent à mon plus vieux de regarder grand-papa ou grand-maman quand ils parlent, de parler plus tranquillement, parce qu'il y a des jeunes enfants à 4 ans, là, c'est pas ce qu'il y a de clair, là, quand ça parle. Fait qu'il faut répéter souvent. Mais la relation, je vous dirais, qu'ils vivent ça un peu dans la normalité, un peu comme je l'ai vécu, là, pour eux. C'est leurs grands-parents. Oui, ils entendent pas. Ils posent des questions. Pourquoi grand-papa, ils entendent pas? Pourquoi grand-maman entend pas? Puis moi, de mon côté, je les ai pas fait encore garder par mes parents. C'est sûr, c'est un sujet un peu touché, là, mais, tu sais, moi, mettons, mon plus grand déboule les marches. Si mes parents sont en cuisine, ils vont s'en rendre compte quand. Ça fait qu'on va laisser mon plus grand vieillir, puis évidemment, ça va se faire éventuellement, mais pour l'instant, je suis plus craintif que Véronique. Toi, Fanny, dans la trentaine, t'as eu une espèce de prise de conscience? Oui. Ça va avoir l'air un peu bête à dire, mais j'ai réalisé que mon père était en fauteuil roulant, qu'il était handicapé. Mon père a jamais vraiment eu de limite. Alors, toute la question du handicap, on la voyait parce qu'il était en fauteuil roulant, mais c'était pas un obstacle. Jusqu'à ce que je... C'est justement là, là, vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine, où j'ai vraiment... Il y a eu une prise de conscience incroyable de dire, wow! À un moment donné, juste de réaliser tout ce que ça lui prend pour sortir de son lit, pour aller travailler, pour aller dans le bain, pour voyager, pour... Toute l'énergie que ça lui a pris, puis ça a beaucoup, beaucoup changé ma relation avec mon père après ça. Vraiment. Pour le mieux. Peut-être ça amenait un petit regard, je vais pas dire admiratif, mais peut-être... Ah, encore plus? Ah, ben oui. Ben oui. Mon père a jamais chialé, il s'est jamais plein. Il y a... Tout ce qu'il devait faire comme parent, comme responsable de sa famille, il l'a fait. Alors, ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu lui as parlé de ça, de cette prise de conscience-là? Est-ce que tu as discuté de ça avec lui? Je pense pas. Non? C'est dit. C'est dit. Comment ça s'est passé pour vous trois, l'intégration de vos conjoints dans votre famille, Véronique? Ben moi, ça a bien été. Mon conjoint, je l'ai connu très jeune, à l'adolescence. Puis mes parents sont pas compliqués. Pour eux, la moindre petite maladresse, ils vont tourner ça à la blague. Mon conjoint, en voulant guider ma mère dans un magasin, il est rentré dans le rack à linge. Mais elle, elle trouve ça drôle. Mon conjoint est quelqu'un très ouvert. Ça fait presque 30 ans qu'on se connaît. Donc... Il connaît le mode d'emploi. Il connaît, là. Je pense que comme s'il avait grandi avec des parents en situation de handicap, lui aussi. Sachin? D'après moi, c'est peut-être plus stressant ou intimidant pour le conjoint. Parce que nous, c'est comme notre quotidien. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'étais avec ma conjointe. Puis depuis ce temps-là, elle a développé ses talents à l'escu. Ça fait que l'intégration s'est toujours très bien passée. Ça fait que... Fanny? Ça va bien. Il y a pas de soucis, mais je dis toujours qu'un nouveau conjoint, que ce soit pour ma sœur ou pour moi, c'est toujours une paire de bras pour nous aider à le monter. Ça fait qu'on est toujours contents. Toujours bienvenue. Oui. Puis est-ce que c'est stressant de présenter son parent en situation d'handicap à son conjoint ou à sa conjointe potentielle au début? Il y avait pas de stress? Non. Non plus. Kevin, ça peut arriver, j'imagine, qu'il y ait du stress? Oui, il peut avoir du stress. Évidemment, là, on a trois personnes qui se disent non, pas du tout. Pour eux, ça a été naturel, puis c'est tant mieux. Par contre, il peut avoir des appréhensions, soit de la personne en tant que telle, de comment je vais faire pour l'intégrer, mais pour le nouvel arrivant aussi, qui lui vient se greffer dans un noyau familial dont la dynamique est établie depuis tellement d'années puis que c'est tellement devenu fluide. Quel rôle je vais prendre là-dedans? Est-ce que je deviens un aidant naturel? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Est-ce qu'il y a des sujets dont on ne doit pas aborder? C'est vraiment de l'établir avec le nouveau partenaire, de dire, bien, voici dans quoi t'embarques comme famille. C'est vraiment prendre le temps de répondre aux questions du nouveau conjoint, puis d'en poser aussi, de dire, est-ce que t'es à l'aise? Est-ce que tu préfères que je mette la table avant? C'est quoi tes attentes? C'est quoi tes besoins, en fait? Donc, c'est vraiment la communication. Encore une fois, on repasse par la communication, oui. Quelles sont les plus belles valeurs qui vous ont été inculquées par vos parents, Véronique? Bien, moi, je pense la débrouillardise, hein? L'ouverture d'esprit aussi, de pas avoir peur de la différence, puis de foncer, de pas avoir peur de nos limites. On est capable d'aller au-delà. Sacha? Moi, je pense que ça va être avec la générosité, beaucoup. Mes parents sont toujours ouverts à aider tout le monde. Mon père est toujours disponible pour aider, que ce soit ma mère aussi toujours disponible pour n'importe quoi. Fait que je pense que ça, ça m'est resté. Un beau côté. Oui. Fanny, moi, je dirais très certainement la détermination de mon père et de ma mère, parce que ça n'a pas toujours été facile pour elle non plus, l'absence de limites. Il y a, dans la tête de mes parents, il y a les limites qu'on s'impose. Puis, une fois que tu décides qu'il n'y en a pas, bien, on va trouver un chemin pour arriver là où est-ce qu'on veut. Fanny, Kevin, Véronique, Sacha, je vous remercie infiniment de votre grande générosité et je salue vos parents que j'aime déjà. Et nous, bien, on se retrouve tout de suite après la pause. Merci.